Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est de détruire des structures avec un chasse-pierre. Un bus de combat, enfin il y a deux solutions, soit vous allez chercher un bus de combat avec un chasse-pierre déjà équipé, par exemple la Connex Rose World, de toute façon là je vous affiche une map avec tous les emplacements des bus de combat de Fortnite, chapitre 3, saison 2, ou soit vous utilisez un véhicule avec un chasse-pierre. Bon après il faut trouver un chasse-pierre pour le poser sur un véhicule, après c'est pas trop compliqué mais bon, voilà, alors la première solution c'est d'utiliser le bus de combat qui est juste devant moi, hop vous utilisez ce bus et ensuite vous détruisez les bâtiments, toute la base des bâtiments pour que ça détruise l'entièreté du bâtiment, comme ça vous allez réussir le défi très facilement parce qu'il faut détruire 200 structures ou 300 structures pour terminer le défi. Donc si vous passez dans un bâtiment et que vous détruisez toutes les structures, ce sera assez rapide. Après je vous conseille quand même la voiture avec un chasse-pierre parce que c'est beaucoup plus facile de le réaliser avec une voiture avec un chasse-pierre. Parce que regardez le bus, il bloque quand il y a deux étages, il bloque pour détruire le bâtiment, c'est pas très efficace. Alors pour trouver un chasse-pierre, moi ce que je vous conseille c'est d'aller à Rocky Hills, donc juste ici. Et là vous allez voir que bien souvent je trouve des chasse-pierres, donc il y en a un peu partout. Les chasse-pierres peuvent être posées au sol, comme ça, posées au sol normal, ou vous pouvez les trouver aussi dans des coffres à outils rouges. Donc là ce que vous faites c'est que vous allez à Rocky Hills et vous cherchez après un chasse-pierre posé au sol. Donc si vous n'en trouvez pas, il faudra relancer une game ou chercher autre part dans la map. Mais bien souvent les chasse-pierres, j'en trouve toujours un ou deux dans les environs. Donc voilà, regardez, ça c'est un chasse-pierre. Et là je vois qu'il y a une boîte à outils rouge. Donc ça c'est ce qu'il vous faudra, donc dès que vous trouvez ça, vous le prenez. Et aussi dans les boîtes à outils, il y en a même deux, regardez. Dans les boîtes à outils rouges, vous pouvez aussi trouver des chasse-pierres. Regardez, hop, j'ai encore deux chasse-pierres ici. Là il y a une autre boîte à outils rouges. Et là, il me donne des pneus tout-terrain. Alors les boîtes à outils rouges, je peux vous donner aussi des pneus tout-terrain et des chalumeaux. Donc ça ne donne pas des chasse-pierres à tous les coups. Mais bon voilà, ça question un peu de chance. Mais je pense que Rocky Hills, pour trouver un chasse-pierre, vous avez de grandes chances d'en trouver un. Donc quand vous avez un chasse-pierre, ce que vous allez devoir faire, c'est le mettre sur un véhicule. Donc vous visez avec le chasse-pierre dans votre inventaire, dans vos mains. Et vous le lancez sur un véhicule. Ensuite, regardez, ça se place sur le devant du véhicule. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement détruire 200 structures avec un chasse-pierre. Donc ce que vous faites, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de foncer dans les bâtiments, c'est sûr. Mais de casser tous les murs qui portent le bâtiment. Comme ça, en fait, ça va faire en sorte que le bâtiment entier va s'écrouler. Et là, ça augmentera la destruction des structures. Hop, je casse ça. Je casse ça. Et là, regardez, tout le bâtiment se casse. Et ça augmentera la destruction de vos structures. Dès que vous aurez cassé 200 structures avec un véhicule qui a un chasse-pierre équipé, là, vous terminerez le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace.